Musique Au sommaire de cette édition, le ministère évangélique Puissance de la Foi a célébré le Seigneur ce dimanche à travers un culte spécial d'action de grâce. Le nouvel album de la chante Chantal Amani a été présenté au public le samedi 12 mars dernier. Actualité africaine Cameroun, retour sur l'affaire Monique Kumateke. Au Nigeria, corruption à la compagnie nationale de pétrole nigériane. Ailleurs dans le monde, le projet migratoire UE-Turquie, critiqué de toutes parts. Le président François Hollande veut une relation franche et efficace avec la Turquie. Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de suivre ce journal. Nous avons ce bulletin d'information en religion. Le MEPEF, ministère évangélique Puissance de la Foi, a célébré le Seigneur ce dimanche à travers un culte spécial d'action de grâce. Ce moment de prière a été marqué par un message délivré par le premier responsable de ce ministère, le révérend prophète Ézéchiel Céa. Les fidèles du ministère évangélique Puissance de la Foi, dirigé par le révérend prophète Ézéchiel Céa, ont célébré le Seigneur à travers un culte d'action de grâce pour tous ses bienfaits. Un moment de réjouissance marqué par la louange avec le groupe musical. Le révérend prophète Ézéchiel Céa, président fondateur du MEPEF, ministère évangélique Puissance de la Foi, a pris un temps d'absence à retrouver son peuple à qui il a délivré un message venu à point nommé s'appuyant sur le livre de Exode 14. Gardez silence, car l'éternel combattra pour vous. Le problème que tu traverses doit écrater la gloire de Dieu. La situation dans laquelle tu te trouves doit écrater la gloire de Dieu. Si tu n'as pas un problème, la gloire de Dieu ne sera pas écartée. Il faut que tu aies un problème, que Dieu t'a donné une solution pour pouvoir écrater la gloire de Dieu. Mais une affaire spirituelle, une affaire qu'on devra comprendre, elle devra toujours garder le silence devant l'éternel. Ce beau culte d'action de grâce a été aussi marqué par la remise des cadeaux des fidèles à leur peur spirituelle. Symbole de l'attachement à l'homme de Dieu et l'oeuvre accomplie pour la seule gloire de l'éternel. Et c'est dans cette ambiance fraternelle que ce beau culte a pris fin, que Dieu vous bénisse. Les fidèles du ministère prophétique international Bethesda à Abidjan Kokosi-Faya ont célébré dimanche leur dixième anniversaire du dit ministère. C'était en présence de plusieurs hommes de Dieu venus soutenir monsieur et madame Samian, les leaders de Bethesda. Le ministère prophétique international Bethesda, dirigé par le couple pastoral monsieur et madame Samian, a marqué dix ans d'implantation le dimanche 13 mars dernier. Les fidèles venus de différentes années étaient présents pour joindre leur voix à celles de groupes de louanges pour rendre gloire au Seigneur. Le ministère dans sa marche a connu des obstacles, difficultés, mais a pu, par la grâce du Seigneur et l'Esprit de Dieu, les vaincre. Nous serions comme si c'était hier, du jour de la naissance du temps Bethesda. Oui, ce bébé d'Azouyan, Erna, a connu des nuits dans son adolescence. Il a connu des difficultés, des épreuves et cela n'a toujours pas été facile. Oui, il a parfois donné du fil à redote à ses pères fondateurs, papa et maman Samian. Mais, par la grâce de Dieu, aujourd'hui ce bébé a dix ans. Devenu donc mature, ce bébé a grandi. Oui, il a grandi parce qu'il a su vaincre la méchanceté des hommes. Oui, il a grandi parce qu'il a pu traverser avec brio tous les enfants et les épaules qu'il a connus. Oui, il a grandi parce qu'en dix ans, il a pris des personnes de zéro pour en faire des héros. Le temps Bethesda ne compte pas s'arrêter là, il est plutôt déterminé à avancer et à faire plus en gagnant les âmes pour le Seigneur. Ils changeront d'avis sur toi, le thème développé par le docteur Dakoury, invité spécial venu de la France. L'homme de Dieu a exhorté les fidèles en déclarant que Dieu a placé entre nos mains tout ce qui pourra faire changer la vie négative des uns et des autres sur notre vie. Nous avons été marginalisés, nous avons été indignés et nous ne pouvons plus continuer de supporter l'indignation, la frustration, la mise à l'écart. Alors, nous venons à ce thème pour réfléchir. Il faut que la vie des uns et des autres à notre sujet change. Alléluia ! Alléluia ! L'homme de Dieu a placé entre nos mains tout ce qui convient que t'as changé la vie négative des uns et des autres contre nous. Nous savons, nous savons les moyens, nous savons les ressources, nous savons ce qui convient d'amener les gens à échanger d'avis, à des prières. C'est pourquoi nous allons parler prièrement de la manifestation des fils de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu sont venus soutenir le couple pastoral Samyant pour rendre la grâce et l'honneur au Seigneur qui durant tout leur ministère a été présent et continue de l'être. Toute heure de gloire, le nouvel album de la Chantre, Chantal Amani, a été présenté au public le samedi 12 mars dernier lors d'un concert dédicace à la salle CPE à Abidjan-Cocody. Grace Oué pour le reportage. Une panoplie de chantres étaient présentes samedi 12 mars dernier au centre de publication évangélique de Cocody en abrigé CPE pour ouvrir cet espace de dédicace de l'album de la Chantre Amani, Chantal. Une entrée sensationnelle, émouvante, de la Chantre Amani. Et de son équipe pour déballer les mélodies et chants adressés à notre Seigneur sur son album sorti depuis 2015 intitulé « Ton heure de gloire a sonné ». Il m'a changé pour sa gloire, il m'a transformé pour sa gloire, il m'a changé pour sa gloire, il m'a sauvé de la boule, pour sa gloire. Un moment époustouflant dans lequel Chantal Amani a transporté le peuple venu louer, adoré Dieu à travers ses cantiques. Chantre Amani Hâtez-vous de vous procurer les cantiques contenant l'album « Ton heure de gloire a sonné » de la Chantre Chantal Amani ? La grande rencontre internationale des femmes dénommée « Pluie » organisée par la fondation Itcha de la prophétesse Déborah, a eu lieu le samedi 5 mars dernier. Thème « La femme, une aide pour son église, sa nation et le monde entier » a été développée par l'apôtre Gobi Mechak. Un reportage. Elles sont venues d'Afrique du Sud, des Antilles, de l'Allemagne, des Etats-Unis et de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est par un défilé des différentes délégations que la grande rencontre des femmes intitulée « Pluie » organisée par la fondation Itcha a débuté. Remerciée en circonstance d'avoir fait nombreuses le déplacement, la prophétesse Déborah, la présidente fondatrice de la fondation Itcha, a rappelé le contexte de la rencontre. Nous sommes au thème de notre programme, notre programme annuel en faveur de la femme. La fondation Itcha, c'est un ministère qui agit dans plusieurs domaines, que ce soit pour le bien-être des couples, des foyers, des familles, des hommes, des enfants et des femmes. Donc en ce qui concerne les femmes, nous marquons une pause à la veille du 8 mars, que est le jour de la journée internationale de la femme, pour un grand moment de célébration des femmes d'ici et d'ailleurs. La femme, une aide pour son église, sa nation, son pays, sa famille et le monde entier. Tel est le thème de cette rencontre qui a eu pour parrain le révérend Ayémien Parfait. Le pasteur Gobi Meshak, l'orateur du jour, a lui insisté sur le rôle de la femme en essayant de balayer toutes les idées préconçues. La femme, une aide pour la famille, une aide pour la famille, une aide pour la société humaine. Se basant sur le livre de Genèse, le chapitre 2, verset 18, l'homme de Dieu a rappelé la grâce particulière de Dieu en faveur de la femme. De nombreuses autres activités ont donné un cachet spécial à cette rencontre internationale des femmes de la Fondation Isha, qui à l'instar du monde entier a ainsi célébré la journée internationale de la femme. Nous entamons l'actualité africaine au Cameroun. Le décès d'une femme enceinte par manque d'assistance du corps médical dans un hôpital public de Douala continue de s'écouer le pays. Monique Koumatéke, enceinte de Jumeau, est décédée devant l'hôpital La Quintini de Douala. Par la magie des réseaux sociaux, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en la mi-journée du samedi 12 mars dernier à Douala. Les premières informations font état d'une dame qui serait décédée à l'hôpital La Quintini, une formation sanitaire publique alors qu'elle tentait de donner la vie à des jumeaux. Toujours selon ses premières versions, elle n'aurait pas été prise en charge par le personnel médical qui reclamait le paiement préalable d'une caution financière. La dame aurait alors, à la suite de son décès, été dépaissée à la lame de rasoir par sa nièce pour tenter de sauver les bébés que plusieurs témoins oculaires affirment avoir vu bouger. Les images de cette tragédie envahissent la toile, suscitant une vague d'émotions à couper au couteau. Mais très vite, les versions se multiplient, tout aussi divergentes les unes que les autres. Nous décidons d'interroger celui qui se présente comme le compagnon de la défunte. Alors nous arrivons à la Quintini, nous nous dirigeons aux urgences. Aux urgences, la dame est dans le taxi, nous sortons réclamé des lettres. Malheureusement, on n'a aussi aucune lettre. Le médecin urgentiste qui est sorti a juste regardé la dame dans le taxi et nous a dit qu'elle était grosse et qu'elle sortait. Il nous dit non, ce n'est pas par ici. Elle est plutôt allugeuse à la maternité. On trouve les portes carrément closes. On tambourine sur les portes, c'est que deux infirmières se présentent avec un médecin. mené de son stade, voilà. Et l'occulte, la dame, elle nous dit, malheureusement, elle est décédée. Mais cette version n'est pas entièrement identique à celle de la mère de la défunte, elle aussi présente au moment des faits. Ils n'ont même pas touché. Ils ne sont même pas regardés. Ils n'ont même pas touché qu'on s'est même demandé qu'il y a quoi, qu'il y a le canet, non. Il y a une dame qui a dit que, je vais tuer maintenant, vous venez déranger les gens. Je vais voir comment le monsieur qui était de bois dit aux infirmières, entrez, entrez, entrez avec les gardes malades. Entrez, 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 entrez. Fichez-moi le camp. Ils sont entrés, fermez les portes. Au fur et à mesure que le temps s'égrène, plusieurs éléments viennent s'ajouter à cette affaire macabre. La victime aurait d'abord été conduite dans un hôpital de district situé au quartier Tergal et serait arrivée déjà décédée à l'hôpital La Quintini. Cette version est confirmée par le ministre de la Santé publique dans un point de presse donné dimanche en début de soirée. André Mamafouda affirme d'ailleurs que la défunte n'a effectué aucune visite prénatale, une version qui va très vite être battue en brèche par la famille. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le ministre de la Santé, la famille dément formellement être passée par l'hôpital de Tergal alors même que la direction de cette formation sanitaire affirme avoir constaté le décès de la victime. Ma fille respire encore, elle est bouchée. Vous comprenez non ? On l'a même souplié. Ils ont refusé. Ils n'ont même pas vu la personne comme ça là que « Maman, tu te sens mal où ? » « Allez ici là, va là-bas, va trouver là-bas. » Devant ce choc d'inversion et sur instruction du procureur de la République, la gendarmerie a interpellé le morguier, l'infirmière, le major de la maternité ainsi que la dame qui a ouvert le ventre de la défunte. Mais toutes ces versions laissent plusieurs interrogations sans réponse. Quel aura été l'itinéraire exact de Mme Kumaté-Monique du nom de la défunte ? Au début de son point de presse, le ministre de la Santé affirme qu'on ne sait pas où est décédée cette femme. Comment peut-il par la suite affirmer qu'elle est décédée 4 heures avant son arrivée à la Quintini alors même qu'aucune autopsie n'a été pratiquée ? Est-elle arrivée morte ou vivante à l'hôpital La Quintini ? Comment en est-on arrivée à pratiquer une opération chirurgicale axielle ouverte sur la véranda d'une maternité ? Que prévoit la procédure de prise en charge des patients vivants ou décédés ? Cette procédure, dans l'un ou l'autre cas, a-t-elle été respectée ? Quelles sont les responsabilités dans cette affaire ? Autant de questions qu'on l'espère, trouveront des réponses au terme de l'enquête qui a été ouverte. Et depuis ce drame, les versions divergent. Vous l'avez vu, quant à l'état dans lequel se trouvait la jeune femme de 31 ans avant d'arriver à l'hôpital, si la famille maintient que Monique Kumaté-Monique était en vie, l'hôpital de la Quintini affirme le contraire. Hier soir, c'était au tour du ministre de la Santé publique, André Mamafouda, de confirmer la version de l'hôpital. Au-delà de ces versions, c'est surtout le système de prise en charge dans les hôpitaux camerounais qui est visé. Paul Maël nous en dit plus. Passer la vague d'émotions et le courant de passion déchaînés par le décès de dame Kumaté à l'hôpital La Quintini de Douala place à présent aux interrogations et à toutes les zones d'ombre que suscite cette macabre affaire. On note par exemple que le ministre camerounais de la Santé publique affirme au début de son propos ne pas savoir exactement où cette dame est décédée, mais enchaîne en déclarant qu'elle est décédée 4 heures avant sa tentative d'extraction des bébés. Mais le débat n'est pas celui de savoir dans quel état cette dame est arrivée à l'hôpital La Quintini. Il s'agit ici de la qualité de la prise en charge des patients dans les formations sanitaires publiques au Cameroun, un problème qui est de plus en plus récurrent, car il faut bien qu'on se le dise, un patient doit être pris en charge par le personnel médical qu'il arrive vivant ou mort. Dans le premier cas, les urgences qui l'accueillent doivent le stabiliser avant de l'orienter vers le service approprié. Dans le second cas, le médecin qui accueille la dépouille doit constater le décès en précisant l'heure de celui-ci. Ce n'est qu'après cela que la dépouille est conduite à la morgue ou le morgué ne la reçoit que sur présentation de l'avis de décès dûment signé par un médecin. Donc, quel que soit l'état de cette jeune dame à son arrivée, elle n'a pas été prise en charge par le personnel de santé de l'hôpital La Quintini. Pire encore, une opération à ciel ouvert a été procédée par des mains inappropriées pendant de longues minutes sur la véranda d'une maternité sans que personne ne bouge le petit doigt. Plutôt que de chercher des échappatoires, il est plus que jamais question de s'interroger sur la politique de santé au Cameroun et partant dans la plupart des pays africains. Il est important de noter ici que tous ceux qui arrivent dans un hôpital sont en situation de détresse qu'ils soient patients ou accompagnateurs et doivent trouver une oreille attentive et des gestes de sollicitude. N'oublions pas que l'hôpital est en charge de la prise en charge clinique du patient mais aussi psychologique des accompagnateurs. Et sur les deux plans, il y a bel et bien eu négligence. Au Nigeria, le gouvernement a présenté lundi au Parlement un rapport pointant du doigt la compagnie nationale de pétrole. Selon le document, la NNPC n'a pas versé 16,2 milliards de dollars provenant de la vente de brutes à la banque centrale nigérien CBN. Selon ce document, la NNPC n'a pas versé 16,2 milliards de dollars provenant de la vente de brutes à la banque centrale. La CBN, c'était en 2014. C'est l'équivalent d'environ 14,6 milliards d'euros. Par ailleurs, les recettes de vente de gaz d'un montant estimé à 235,7 millions de dollars n'ont pas non plus été réglées au gouvernement. Ils ont en revanche été transférés sur des comptes séquestres non identifiés. La NNPC a longtemps été vue comme un organe opaque et extrêmement corrompu. Dès son élection l'an dernier, le président Mohamedou Bouhari s'est lancé dans une vaste opération de nettoyage de cette compagnie dont il a déjà licencié tout le comité de direction. Actualité internationale pour le ministre espagnol des Affaires étrangers José García Margalo y Marfil. Le projet d'accord entre l'Union et la Turquie est contraire aux règles européennes et à la Convention de Genève. À quelques jours d'un nouveau sommet européen consacré à la crise migratoire, ce projet reste plus que jamais sous le feu des critiques. À quelques jours d'un nouveau sommet européen consacré à la crise migratoire, le projet d'accord entre l'Union et la Turquie est plus que jamais sous le feu des critiques. Pour le ministre espagnol des Affaires étrangères, le compromis actuel est contraire aux règles européennes et à la Convention de Genève. Ce que l'Espagne condamne concrètement, c'est la possibilité de mener des expulsions collectives. Toute personne qui rejoint le territoire européen a le droit à un traitement individuel. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire déposer une demande d'asile. Cette demande est examinée et dans le cas où cette demande est refusée, il y a le droit de faire appel et le retour est alors suspendu. Cet avis est partagé par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui attend des dirigeants européens à un plan conforme aux droits internationaux. J'espère que toute l'attention sera donnée à une évaluation indépendante du fait que nous ne souhaitons pas voir d'expulsions collectives et que ces contradictions potentielles entre le droit européen et la politique seront rayées de l'accord et que nous aurons un texte qui répond pleinement aux droits européens et internationaux. Le dispositif actuel prévoit de renvoyer vers la Turquie les migrants qui ont réussi à rejoindre la Grèce. Pour chaque migrant ainsi renvoyé, l'Union accepte l'arrivée d'un réfugié déjà présent dans les camps turcs. Mais ce mécanisme provoque une levée de bouclier. A son arrivée à Bruxelles pour le sommet UE-Turquie, le président français François Hollande a insisté sur l'importance d'avoir une relation directe, franche et efficace avec la Turquie et sur le besoin d'aider la Grèce face à l'afflux de réfugiés. Cette coopération avec la Turquie, ça veut dire qu'il doit y avoir une aide qui est apportée par l'Europe parce que la Turquie accueille 2,5 millions de réfugiés. Il faut qu'il y ait aussi des engagements de la Turquie par rapport à la lutte contre les passeurs et ça suppose aussi que la Turquie puisse avoir des conditions de réadmission, c'est-à-dire reprendre un certain nombre de migrants qui sont partis de Turquie et sont allés vers l'Europe. Cette réunion n'est pas simplement sur la Turquie, elle est sur l'ensemble de la politique en matière de réfugiés et notamment l'aide qu'il faut apporter à la Grèce car c'est la Grèce qui aujourd'hui est notre frontière extérieure et accueille des réfugiés. Je pense qu'il y a des réinstallations effectivement de Syriens qu'il faut prévoir de Turquie et faire en sorte que ce soit de Turquie qu'on puisse permettre l'accueil de ces réfugiés syriens dans les pays qui en ont pris l'engagement et ça vaut pour la France. Coopération avec la Turquie ne veut pas dire qu'on accepte tout de la Turquie et notamment nous devrons être d'une extrême vigilance et je le suis par rapport à certaines mesures qui ont été prises et notamment par rapport à la presse, la presse doit être libre partout et notamment comme partout en Turquie. Nouveau revers pour la réforme du tribunal constitutionnel polonais, la commission de Venise a décidé d'infliger une nouvelle déconvenue au gouvernement conservateur polonais. Suivons cet élément. La commission de Venise inflige un nouveau revers au gouvernement conservateur polonais. L'organe consultatif du Conseil de l'Europe estime que la réforme du tribunal constitutionnel adoptée en décembre dernier ébranlerait la démocratie. Le vice-ministre polonais des affaires étrangères relativise cependant cette décision. Nous sommes prêts à traiter toutes les recommandations de manière sérieuse mais certaines recommandations qui vont au-delà du mandat de la commission de Venise n'apportent rien de nouveau au débat. Selon la commission de Venise, cette révision prévoit un quorum trop difficile à réunir et une majorité des deux tiers qui empêcheraient de répondre aux affaires urgentes. De son côté, la commission européenne rendra aussi son avis dans les prochaines semaines. L'institution a lancé pour la première fois au mois de janvier une procédure de sauvegarde de l'état de droit à propos des récentes réformes du gouvernement polonais. Et c'est ici que prend fin ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la chaîne d'Abbénie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada